Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors, comme vous savez, je vous fais un vlog toutes les semaines, habituellement. Mais là, je ne peux pas, parce que je suis partie en vacances. Donc je vous prépare cette petite vidéo pour que vous ayez le mardi, comme d'habitude, quelque chose à regarder. Et donc, le sujet a été tout trouvé en fait, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me demande une vidéo sur lequel je montrerai des associations de couleurs. Parce que c'est vrai que sur le site, donc il y a toutes les couleurs, mais ce n'est pas évident de mettre, tiens, est-ce que ça, ça va avec ça quand on n'a pas les échevaux côte à côte. Donc je vais faire ce que je peux, sachant que ce que je fais n'est pas exhaustif. Donc il y a plein, plein, plein de possibilités, suivant les goûts, suivant tout. Tout, mais je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche le plus de vous. C'est-à-dire, ce que vous, vous m'achetez... Enfin, que je pense que moi, c'est pour faire quelque chose qui va ensemble, en fait. Enfin voilà, des fois, j'ai des commandes où je me dis, « Ah ouais, c'est pas mal ça, dis donc, comme association ! » Et donc voilà ce que je vais vous montrer. D'abord, avant de commencer par les associations, je vais vous montrer mes bases. Je vais reprendre tout depuis le début. Je vais vous montrer les bases que j'ai. Alors, en mérinos, on va d'abord parler du 100% mérinos. Ça commence bien, je ne sais pas... Eh ben, il est là ! Alors, fingering, 100% mérinos. Donc fingering, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est du 100% mérinos superwash. C'est la couleur café-crème. Voilà, donc c'est un fil qui se tricote en 2,5, 3,5. Après, on peut le faire en déjaugé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, première base, 100% mérinos superwash en fingering. J'ai aussi le 100% mérinos superwash en décas. Donc ça, c'est le coloris pensé. Oui, ben oui, non, pas je crois. C'est coloris pensé. 100% mérinos superwash. C'est du 225 mètres pour 100 grammes. Donc aiguille, 4,5, 5,5. Mais c'est pareil, c'est juste une indication les aiguilles. En fait, vous tricotez avec ce que vous voulez. C'est ce qui est le plus approprié. Donc ça, c'est de la Deka 100% mérinos superwash. On a maintenant, que j'aille dans l'ordre, mérinos sport. Donc c'est de la laine sport. C'est du 100% mérinos superwash aussi. Ça, par contre, c'est du 262 mètres pour 100 grammes. Et là, on a le coloris hors brun. Donc voilà, ça, ce sont mes trois bases que j'ai en 100% mérinos superwash. La fingering, la Deka et la sport. Ça. Maintenant, en nouveauté dans la boutique, on a le 100% mérinos non superwash. 100% mérinos non superwash. La différence, ça, c'est le coloris soisique. Donc il est pareil que le superwash. Enfin, que le fingering. C'est du 400 mètres pour 100 grammes. Sauf qu'il n'est pas superwash. Voyez que le brun est beaucoup plus retordu. Voyez ce que ça fait. Enfin, retordu, quand je dis retordu, voyez ce que ça donne. Je regarde si ça fait bien la mise au point. Si, si, on voit bien. Vous voyez que c'est... Ça fait un aspect... Enfin, moi, je dirais perlé. Je ne sais pas si c'est le mot. Mais que je pense. Quelle est la différence entre le superwash et le non superwash ? Donc je l'ai expliqué dans un vlog il n'y a pas très longtemps. La non superwash, c'est de la laine qui n'a pas été traitée. Elle est pure. Elle est sans traitement. Bref, elle est sans traitement. C'est-à-dire que si on la... Quand on la lave, il faut y faire très attention. Il faut la laver à eau tiède. Alors attendez, c'est pas ce qui est dit. C'est mes conseils à moi ça. C'est mes conseils... C'est ce que je fais... Enfin, c'est ce que je ferais moi. C'est mes conseils à moi. Lavez à eau tiède. Dans de la savonneuse. Après un rinçage. Mais toujours à la même température. Surtout ne pas rincer à l'eau plus froide. Que l'eau d'avant. Enfin, que l'eau de lavage et l'eau de rincer. En fait, quand vous prenez, vous lavez. Si vous remettez pour rincer, vous ne mettez pas de l'eau moins froide. C'est la même température, mais pas moins froid. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est... Vous savez, remuer la laine. Parce qu'en fait, du coup, ça va écarter les fibres, l'eau froide. Et pouf, elles vont s'emmêler les unes entre elles. C'est pour ça que ça feutre. C'est le risque de feutrage. Vous faites attention. Mais c'est une laine sans traitement. Par rapport au non-superwash, qui est une laine qui a reçu un traitement exprès pour pouvoir passer à la machine. Allez. Donc, c'est une laine qui... Oui, c'est ce que je disais dans le vlog. De façon imagée, qui a un espèce de film protecteur sur toute la laine. Sur toute la fibre. Et qui empêche les écailles des laines. Oui, c'est ça, les écailles des laines. On peut dire ça comme ça. De s'écarter et de s'emmêler les unes dans les autres. Personnellement, je ne mettrai jamais mes tricots à la machine à laver. Mais j'ai pas mal de clientes qui l'ont déjà fait. Bon, alors, mon Lava 30, un programme laine, machin. Et il n'est jamais arrivé de problème. Parce que c'est vraiment une laine conçue pour passer à la machine à laver. Donc, voilà. Pour moi, ne prendre aucun risque. On prend du superwash. Le non-superwash m'a été demandé. Et effectivement, à part le... Comment je veux dire ? Le traitement que la laine a reçu. Qui peut éventuellement gêner certaines personnes. Ou de point de vue écologique, tout ça. Et... Pour moi, à part ça, elle a quand même un aspect vachement différent. Après, l'aspect écologique, voilà. Ça regarde chacun. Personnellement, je pense que... Que tout ce qui est fait sur la planète... Bref. Bon, bref, on n'est pas là pour se parler de ça. Donc là, on a le Mérinos. 100% Mérinos. Après, on va passer au... Mérinos nylon. Alors, Mérinos nylon. J'ai le Mérini. Donc là, on a le Mérini 100. Donc ça, c'est le coloris Tiffen. Le tout nouveau coloris qui a été inventé par Tiffen. Donc là, c'est du 75% Mérinos. 25% de nylon. Du 425 mètres pour 100 grammes. En aiguille 2,5-3,5. Donc le fil est légèrement plus fin que le fingering 400 mètres pour 100 grammes. Mais à vue de nez, ça ne se voit pas. Alors, je vous parle du coloris après. Voilà. Mérinos nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Je fais le même en 50 grammes. Donc 212 mètres pour 100 grammes. Et le même en 20 grammes. 85 mètres pour 20 grammes. Donc ça, ce sont 3 Mérinos nylon. Fil à chaussettes. Enfin, bref. Le nylon est là pour consolider le fil pour les chaussettes. Les chaussettes, ça frotte, tout ça. Donc ça consolide. Ouais. Après, on en fait ce qu'on en veut. Ça peut être en pull, ça peut être en châle. Mais on dit que c'est principalement de la laine à chaussettes. Voilà. C'est pour ça que j'en fais de toutes les tailles. Parce que celles qui veulent en faire des pulls, des châles, font ce qu'elles veulent. Et ça, ça sert plus pour faire les chaussettes des petits. Donc voilà, avec des contrastants pour ne pas perdre un écheveau de 100 grammes si vous voulez faire des chaussettes. Ça, alors, on a après la base Stelina. Donc là, on est à 75%. Mérinos, 20%. Nylon, 5% Silver Stelina. Stelina, c'est quoi ? C'est le petit brillant que vous voyez. Ouais, j'approche pas. Voilà, vous voyez quand on regarde le fil. Il y a du brillant. C'est du brillant couleur argent. Sinon, l'autre, c'est... Je ne sais plus, je ne l'ai pas moi. Non, non, je vais dire des bêtises. Voilà. Alors là, je l'ai en 100 grammes. Mais maintenant, celui-là est en 50 grammes. Maintenant, c'est disponible en 100 grammes dans ma boutique. Je n'ai pas eu le temps d'en teindre encore. Il est juste teint en coloris Fanny. Raison pour laquelle je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà, vous savez que dans ma boutique, tout est possible. En fait, il y a les catégories où il y a du mérinos, du bambou, machin, tout ça. Vous pouvez acheter directement la laine que vous voulez. Mais vous pouvez aussi me commander telle couleur qui n'existe pas en telle base. Pour ça, il faut aller dans la catégorie précommande. Et il y a toutes les bases décrites. Et là, vous commandez la base que vous voulez. Et dans le commentaire, quand vous validez votre commande, vous me mettez la base, la couleur que vous souhaitez. C'est pour ça que je ne fais pas toutes les couleurs dans toutes les bases. Mais vous, vous pouvez me le demander. C'est fait pour ça. Alors, je reviens à ce que je disais. Oui, donc, c'est à peu près le même principe que la laine à chaussettes, sauf qu'il y a du brillant en plus. Voilà. Après, on a... Je vais finir par la base. Je ne prends pas dans l'ordre. Enfin bref. Maintenant, le mohair. Alors, on a du mohair. Mohair et soie. Donc, du 72% finki de mohair. Donc, finki de mohair, c'est du bébé. C'est du bébé, en fait. C'est de la laine toute douce. Et 28% soie. Donc là, par contre, on a un fil très fin. 420 mètres pour 50 grammes. Là, c'est le coloris foisique. Et il est doux. Mon mohair est doux. Alors, j'avais déjà eu du mohair de chez Drops, en fait. Que j'avais acheté avant que je te disais du rire. Du mohair de chez Drops. C'est du carton à côté. Enfin, il n'est pas doux du tout, du tout. Donc, si vous avez une mauvaise expérience avec le mohair de chez Drops, ça, ça n'a rien à voir. Enfin, en général, les mohairs de teinturières n'ont rien à voir avec le mohair de chez Drops. C'est ça que je veux dire. Pas que le mien. Donc, voilà. On a ça. Et j'ai aussi du Meri Mohair. Alors, le Meri Mohair, c'est un fil de mohair mélangé à un fil de Merinos. Donc, on est à 56% Merinos, c'est ça ? Ouais. 56% Merinos, 44% Finky de mohair. On est pareil en figuring. Enfin, comme les autres. Je dis pareil. Non, pas comme le mohair qui vient de passer, là. C'est du fingering 400 m pour 100 grammes. Donc là, on voit qu'il y a un Merinos, quoi. Et poilu. Il est poilu. C'est pour ça qu'on voit le mohair ici, quoi. Tout est mélangé. Ça, c'est une base... C'est beau parce que c'est brillant comme le mohair. Et ça, le fil du Merinos, en fait. Donc, voilà. On a ma nouvelle base qui est même pas en écheveau. Je vous la montre comme ça parce que, pareil, j'en ai que des coloris Fanny. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Et c'est le Merinos Tancel. Alors, le Merinos Tancel, 50% Merinos, 50% Tancel. Le Tancel, c'est de la fibre de... La fibre de calyptus. Je vais dire la fibre de bambou. Non, le bambou, on va voir après. De la fibre d'eucalyptus avec du Merinos Superwash. Oui, c'est pareil. Le mohair, là, c'est du Merinos Superwash. Mohair et soie. Merinos et soie. Ah ! Merinos et mohair. Voilà, je vais y arriver. C'est du Merinos Superwash avec du mohair. C'est ça. Bon, bref. Le Merinos Tancel. 50% Merinos. 50% Tancel. Alors, par contre, on est sur du sport. Non, de la laine sport. Alors, moi, j'étais partie au début. Je vous avais dit, c'est du fingering. En fait, c'est du 333 mètres pour 100 grammes. Donc, fil effectivement plus épais que le 400 mètres pour 100 grammes. Mais, pour moi, dans ma tête, c'était toujours du fingering, quand même. Et j'ai regardé la classification hier. Je me suis dit, vérifie, quand même. Non, c'est classé en sport. Donc, c'est classé en sport. S'ils veulent. Mais ça reste quand même une laine assez fine. Par rapport à ma sport qui est... Ouais. Qui est là. De vue de nez, comme ça, vous ne pouvez pas... Bah non, en fait, vous voyez que c'est la même. Mais non, ça ne fait pas pareil. Ça fait plus fin, quand même. En même temps, il y a... Il y a 70 mètres d'écart à une vache près. Donc, ça, c'est un fil brillant. Enfin, ouais, quand même. En fait, moi, je trouve que là, vous le voyez brillant. En vrai, il est peut-être un peu moins brillant que ce que vous voyez à la caméra. Enfin, que moi, ce que je vois, en tout cas. Le retour que j'ai là. C'est peut-être un peu plus brillant qu'en vrai. Mais, ça donne un super rendu. Excusez-moi, mais ça me gratte le dos. Voilà. Ouais, c'est un super fil. C'est... Voilà. Donc, je le testerai. J'en ferai un haut. Un top, je pense. Après avoir fait le top que je suis en train de faire. Là, le top Aya. Mais je ne vais pas le commencer avant août. Parce que je ne veux pas vous montrer la couleur Fanny en juillet. Voilà. Alors, maintenant, je vais finir par la base de chez Baze. La base de chez Baze. Le bambou. Enfin, quand je dis la base de chez Baze, c'est vraiment... Ce que je vends le plus. Vraiment. On va dire... Ça a été de plus en plus, ça. On va dire, j'ai... Sur toutes mes bases confondues... Je vends... Moi, je dirais entre 60 et 70% de bambou. Quasiment. Ouais, même plus. C'est quasiment que du bambou que vous m'achetez. Quasiment que du bambou. Après, vous achetez du Merinos Nylon. Du Merinos Fingering en Superwash. Après, le Tancel, le nom Superwash, j'en ai vendu très très peu. Parce que c'est de cette semaine. Donc, c'est tout nouveau. Mais, c'est le bambou que vous aimez. Parce que c'est vrai que c'est d'une douceur. Donc là, on est à 80% Merinos. Superwash, c'est 20% de bambou. Du 400m pour 100 grammes. C'est vrai que c'est doux. C'est doux, c'est... Moi, maintenant, je prendrais bien que ça. Après, oui, je dis oui, je prendrais que ça. Oui et non, là, parce que là, je fais un top, c'est pas du bambou. Mais, j'essaie de tricoter un peu toutes mes laines, quoi. Mais, c'est l'idéal. C'est vraiment la laine. Si vous me demandez conseil, qu'est-ce que je peux prendre en laine dans ta boutique ? Sans hésiter, c'est le bambou. C'est... Après, le Tancel, je ne l'ai pas encore tricoté. Mais, le Tancel, il est un petit peu moins doux que le bambou. Mais, attendez, quand je dis un peu moins doux, c'est vraiment relatif. Parce que ça reste très, très, très doux, quand même. Mais, peut-être juste qu'il y a moins de laine, quoi. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est que ça dépend des avis. C'est tout. Voilà. Donc, ça. Donc, là, je vous ai parlé de mes bases. Maintenant, je vais essayer de vous faire des combos de laine. Alors, là, je vais couper la vidéo en plusieurs fois. Parce que je vais chercher des combos. Je vous montre. Genre, hein, hein, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il va peut-être avoir des petites coupures. Alors, le premier combo, on va partir sur le coloris Nilacha. Alors, je l'ai fait. Donc, là, il est en 100% Merino Superwash en fingering. Et là, c'est du 20% bambou. C'est du Berry Bambou, en fait. 20% bambou, 80 Superwash. Ça, j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vous montre d'abord ce que j'ai en bambou. Mais vous savez que vous pouvez tout commander dans n'importe quelle base. Enfin, il y a un, voilà. Alors, coloris Nilacha, on me l'a commandé avec du argile. Voilà. Alors, c'est bien. Après, on est dans les mêmes tons. On n'est pas dans le contrastant. Mais c'est super joli. Ça, je vous le montre aussi avec du blue jean. Après, on retrouve des teintes. Voilà, les chevaux. Ça dépend de la manière dont il est mis en échevaux, en fait. Là, on me l'a pris aussi. Alors, je vais savoir si c'était pour mettre ensemble. Je me suis dit que c'était pas mal. En doucinette. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer les quatre. Ça va être compliqué de montrer tout à côté. C'est-à-dire. Voilà. Argile, doucinette, Nilacha, blue jean. Voilà, voilà. Maintenant, je vous montre ce que j'ai en... En Mérinos non superwash. Donc, on a toujours le Nilacha. Le Nilacha, si vous voulez voir, il y a du... C'est partie des... C'est Florian qui m'avait donné la photo de son chat. Et elle m'a dit que je voudrais les mêmes couleurs. Non, elle n'a pas un chat bleu, Florian. Non, non. Elle a un chat avec des yeux bleus. Elle a un chat où il y a du marron, du gris, du beige, clair et très foncé. Enfin, très foncé. Clair et foncé. Et puis, des yeux bleus. Et puis, j'ai rajouté des speckles pour faire plus... Plus. Ou moins. Bref. Alors, Nilacha, on peut le mettre aussi avec du coloris ardoise. Voilà. Ça, ça rend bien. Ardoise. On peut mettre aussi avec un souris, coloris souris. Je ne vous ai pas montré l'encre bleue. Ça peut être pas mal aussi. Je vais chercher après. Non, je vais chercher maintenant. J'enlève mes godasses parce que vous les voyez. Hop. Oh non, de toute façon, vous ne le verrez pas mes godasses. Là, je suis trop... Je les remets parce que j'aime taper les pattes dans les meubles. Alors, voilà. Alors, avec du encre bleu, c'est pas mal. Allez, mais pousse les étiquettes, on ne voit pas toute la laine. Voilà. Donc, on a ça. Sinon, alors ça, pareil, je le fais les deux que je vais vous montrer là. Ah non ! Attendez, j'ai oublié un coloris. Voilà. Je savais que ça n'allait pas. Ce que je vais vous montrer là, ça, je le fais aussi en kit chaussette. Bon, actuellement, au moment où je vous parle, il n'y en a plus parce que je n'ai pas le temps d'en refaire. Mais habituellement, il y en a. C'est disponible en mérini 50 pour le coloris ni l'achat et en 20 grammes pour le coloris contrastant. Celui-là est le Floriane. Donc là, on a Floriane, la dame, qui m'a demandé des couleurs pour son chat ni l'achat. Donc, on a vraiment ces deux couleurs à Floriane. Donc, voilà l'assortiment. Elle, elle m'a pris ça. Forcément. Enfin, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a pris ça. Ça, là, on a pareil en la mer quand il ne fait pas beau. Donc là, c'est vraiment les coloris que je propose aussi en chaussettes. La mer quand il ne fait pas beau avec le coloris ni l'achat. Et on m'a fait ça aussi. Et ouais, je voulais les mettre en kit et je n'ai pas eu le temps. Avec le café crème. Je trouve que c'est joli aussi. Parce qu'on retrouve du marron clair et tout en café crème. Ça rend bien. Ça et en châtaigne. Châtaigne, c'est autre chose, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est joli. C'est vraiment des couleurs qui, voilà, qui ont ensemble et puis tout ça. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer pour le coloris ni l'achat. Tout en sachant, évidemment, que ce n'est pas les seules associations possibles. Maintenant, on va parler du coloris Tiffen. Alors là, par contre, ça va être mes idées à roi. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'est pas encore mis en ligne. Ouais, bah oui. Parce que vous, il sera mis en ligne depuis une semaine. Mais moi, je parle avant. Alors, vu ce que j'ai mis en couleur dedans, je vais mettre des couleurs pas contrastantes, en fait. Des couleurs qui vont avec. Là-dedans, il y a... Alors, attendez. Ce que je vous montre, là, c'est du mérinos nylon. Et ce que je vais vous montrer à côté, c'est du mérinos tout court. Parce que je n'ai rien fait en mérinos nylon. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous commandez si ça vous intéresse de telle base ou de telle base. Alors, dedans, dans ça, il y a du coloris J'ai la pêche. Donc, je vous le remontre à côté. Ça fait super été, ça, hein. J'aime bien, dis donc. Eh bien, je vais vous en mettre d'autres à côté. Attendez, je cherche. Non, ça va faire trop. Ah, comme ça. Là-dedans aussi, il y a... Alors, non, je vous dis crocus, mais non. Ce n'est pas crocus. C'est, en fait... Bon, c'est du crocus, là. Enfin, ce qu'il y a dedans, c'est entre le crocus et le soisic, plutôt. Voilà. Ouais, c'est plus ça. Vous voyez, le violet qu'il y a là, il est vraiment entre les deux, quoi. Donc, un truc plus faide, ça serait pas plus faide, plus doux. C'est ça. J'aime bien. J'aime bien aussi, ça. Ça, que je vous remontre pas de folie, même couleur. J'ai pris du coloris Florian, aussi, pour mettre dedans, que vous retrouvez là. Vous voyez bien ? Là. Donc, ça, on a le coloris. Oui, c'est Florian qui va avec ça. On a aussi... Alors, je l'ai juste sorti, mais je ne l'ai pas utilisé. Le fleur bleu du lagon. Que je trouve qui... Bon, ouais, non. Non, non. C'est Florian. Qui... C'est pas mal non plus, je trouve. Voilà. On a... Alors, voilà. J'ai utilisé du... Entre le doucinette. D'abord, c'est du friandise. Ça, oui, c'est du friandise. Voilà. On peut associer ça, parce qu'il y a du rose assez clair. Et alors, pour vraiment encrocher, il n'y a pas dedans, mais ça, c'est du... Du... Pivoine. Alors, les chevaux plus petits, tout simplement, parce qu'au tout début... J'avais un autre fournisseur. Et il m'en reste quelques-uns de comme ça, en fait, parce que je les écoule quand vous m'en commandez qu'un. Si vous m'en commandez plusieurs, je mets forcément du nouveau fournisseur. Mais c'est exactement les mêmes laines, c'est juste la façon d'être mis en écheveau qui change. En fait, quand je reçois mon écheveau, il est en rond comme ça. Eh bien, sauf que ceux-là, les ronds... Ce que je veux dire, ils étaient plus petits, il y avait plus de fils dedans, quoi, en fait. C'est juste la mise en... Pour le packaging, j'en sais rien, moi, comment vous expliquer. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. La présentation, on va dire, qui est différente. Mais c'est le même. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on a quand même des... Enfin, moi, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ce qui va avec, hein. Ça, donc, j'ai la pêche, Swazik, Florian. Après, on peut... On peut mettre du encre bleu avec du gris. Mais, voilà, mon idée, à moi, c'est que c'est un truc super doux, super été. Donc, on reste sur les mêmes teintes, quoi. Alors, maintenant, je vais vous montrer mon coloris Hortensia. C'est en méribambou. Ce que je vais vous montrer avec, ça va être du mérinos. Alors, c'était... Je ne vais pas dire des bêtises. Qui m'avait demandé cette couleur ? Je ne sais plus. Bref, je la fais en mérinos. Elle est disponible aussi en mérinilon. Mais vous pouvez la demander à n'importe quelle base. Et j'en fais des soques blancs aussi. Ça part pas mal, les soques blancs Hortensia. Alors, les soques blancs Hortensia, je les verrai bien avec, pour faire un truc tout doux, du Pivoine. Voilà. Enfin, tout doux. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne suis pas meilleure qu'une autre pour les associations, par contre. Putain, mais après... Non, je déconne. Mais non, mais ce n'est pas simple. Après, ça dépend des goûts. Voilà, on ne peut pas dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça dépend des goûts, c'est tout, quoi. Là, on a le coloris Wazik avec. Donc, très doux. Ça, je vous montre le... Je ne sais pas s'il va l'avec. Si, pourquoi pas. Le crocus. Je l'ai pris comme ça, je me suis dit... Oh, mais si, 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 c'est pas mal. Enfin, je trouve. Ça, et puis, on a le pensée. Ouais, si, si, parce qu'il y a quand même du violet par endroits assez foncés. Voilà. Ah ouais, si, là, j'ai pris... Ouais, ça, c'est du fleur bleue du lagon. C'est pas mal non plus. Tout en sachant que ce n'est pas exactement le même bleu, j'aurais bien de... J'ai un coloris Iris, mais je ne l'ai plus, là. Il n'y en a plus, je suis en rupture de stock. Sinon, je vous l'aurais bien montré. C'est un bleu plus foncé, quoi. Ah, plus foncé, non. Un bleu plus foncé. Bon, c'est un bleu. Bref. Sinon, j'ai le coloris que je vous ai montré une fois. Attention, celui-là aussi, je vous l'avais montré une fois. Le coloris Chantalouette qui avait été demandé par Chantal. Et moi, je vous l'ai appelé Chantal. Elle m'a dit, non, non, Chantalouette. Bon, oui, Chantalouette, c'est très bien. Donc, il y a des zones, voilà, plus foncées par endroits, avec quelques spécules, voilà. Donc, ça, je le verrais bien en... Encre bleue. Pas mal. Le mieux, le mieux, le mieux, je pense, c'est le coloris Ardoise. Que je pense. Parce qu'en fait, on retrouve l'ardoise juste là et dans les spécules. Ah oui, mais là, c'est vrai qu'il y a du spéculo bleu, comme le iris, quoi. Je ne peux pas vous montrer. Pour moi, le ardoise, c'est le plus mieux. Le plus mieux. Souris. Ouais, c'est bien, mais ça ne tranche pas assez. Pour ma part. Je vais vous laisser deux minutes, parce que c'est la fois qu'il y a mon fils qui arrive. Là, on est avec le coloris Floriane. Et là, on a le fleur bleu du lagon. Mais voilà. Le mieux, je pense que là-dessus, c'est qu'on est sur du Ardoise. Alors maintenant, on va passer dans les laines à spécules que j'ai. J'ai du pluie de spécules froids. Ce que je vais vous montrer, là, c'est que du bambou, mais demandable à autre chose. Pluie de spécules froids. Voilà. Il y a des spécules violets, bleus. Violets, bleus. On a pareil en neige froide. Alors neige froide, c'est... Voilà, c'est les mêmes couleurs, mais pas du tout pareils. C'est pas forcément des spécules. Il y a quelques spécules et surtout des taches. Voilà, c'est plus... Là, on est plus sur des spécules mis un peu partout. Et là, on est plus sur des taches et éventuellement quelques spécules, mais c'est plus des taches. Enfin, ça se voit. Ça, donc ça, c'est du froid. On a du chaud. Là. On a pareil en chaud. Alors, en chaud, donc on a le pluie, plus de spécules chaudes, neige chaude. On a du magenta, enfin rose, quoi, du orange, du jaune et on a du rouge qui est... Ah ben, il est caché le rouge. Il est caché là et il est caché là. Voilà. Ouais, on le voit mal parce qu'il... Ben oui, il est bien caché le rouge. Mais il y a du rouge, faites-moi confiance, il y a du rouge. des couleurs, les couleurs qu'on retrouve ici aussi. Donc, mise en spécules, quoi. Voilà. Avec ce coloris, on a le coloris Mylène. Non. Maryse. Alors ça, c'est Maryse qui m'avait demandé ce coloris. Elle m'avait demandé un neige chaude avec des tâches vertes, enfin anis, qu'elle m'avait dit. Et voilà ce que ça a donné. Et c'est ce que je vous dis dans les vlogs. Je pense que c'est le coloris que je vends le plus. Je pense. C'est vraiment celui que je fais le plus, quoi. Voilà le Maryse. Alors, voilà ce que j'ai dans cette catégorie, on va dire neige, le froid, donc neige froide, plus de spécules froides. Et neige chaude, plus de spécules chaudes. Et du Maryse où il y a du verre de rajouté. En tâche, on a le Mylène. Voilà le Mylène. Alors Mylène, elle m'avait demandé, Mylène, de faire un Mylène. Voilà. Attendez que je vous me trompe. Oui, c'est ça. Mylène, c'est celui-là parce que l'autre chat n'est plus une petite Mylène. Mylène. Ici, on a des spécules. Donc, bleu turquoise, violet et rose. Rose magenta, voilà, rose pivoine. Enfin, on montre après. On a ça et on a le petite Mylène. Donc là, j'ai mis les tâches exactement comme les neiges. Comme les neiges chaudes et comme les neiges froides. C'est le même principe. Ça, j'ai fait le pulchemane de Lucienne Tricotte avec ça. Et j'ai mis, pour l'associer, j'ai mis du ça, du pensée. pour rappeler la couleur pensée. Donc ça, c'est une belle association que je trouve. Le pensée, là aussi. Voilà. On peut l'associer aussi avec du pivoine. Ça va bien ensemble aussi. On retrouve les mêmes tons. Et on peut le mettre aussi avec du la mer quand il fait beau. Voilà. Je vous montre où on retrouve les tâches. Donc là et là. Voilà. Voilà les associations qu'on peut en faire. Après, les neiges, là, on peut mettre ça avec du bas. Pareil, du pensée. On peut mettre ça avec du bleu, du bleu de jean. Je l'ai là. Je l'ai là. Là, il y en a. Beaucoup me font ça. ça, j'ai oublié de vous montrer. Le bleu de jean, ça, c'est du bambou aussi. Beaucoup l'associent à ça. On peut mettre ça aussi avec du ardoise. On fait ce qu'on veut, en fait. Et c'est vrai, ça dépend juste des avis. Ça, le neige chaude, on peut aussi bien l'associer avec du, voilà, du pensée parce qu'on retrouve du n'importe quoi. Le pensée, il est avec les neiges. C'est ça. Non, ça, pivoine, le pivoine est là. Sinon, j'ai du hippomé. Ah, je vais vous prendre ça. Enlève tes godasses. Hippomé et ça. Après, ça pète. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le même jaune, mais j'ai pas du jaune comme ça. Voilà, on peut mettre ça avec du, ça, c'est du mimosa. Et le hippomé, c'est ça. Là, là, on retrouve plus le orange là. Voilà. Là, ça, pour une manifestation, c'est parfait, on est visible. Voilà, sinon, si, j'avais à vous montrer, j'ai du, un fade que j'avais fait. Donc, attendez, que je vous montre ça du plus foncé au moins foncé. Alors, j'ai fait des nœuds là-dedans. Voilà, voilà. Donc là, on retrouve le coloris, que je ne vous dise pas de bêtises, bêtises, des bêtises, ouais, des bêtises. Le coloris crocus, là, et puis, le plus clair, le soisic, il est là. Et donc, entre les deux, j'ai refait deux coloris pour faire un dégradé, quoi. Voilà. Donc, ce kit est disponible en mérini 50, et en stélina 50 aussi. En stélina, vous savez, avec le brillant, là. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais regarder. Je vais vous montrer aussi, j'ai du neige marron. C'est vrai qu'il était caché dans le fond, celui-là. Et, il ne se vend pas énormément, mais j'en ai toujours un petit peu à partir. J'en fais toujours un petit peu. Donc, juste pour vous montrer, avec du mimosa et avec du châtaigne. Parce que là, on retrouve vraiment le coloris châtaigne ici. Voilà. Donc là, c'est le neige marron. Voilà. Je vais vous montrer vite fait maintenant mes petites laines pas unies. Alors ça, c'est des coloris que j'avais fait au tout début. Dès que j'ai ouvert la boutique, j'ai fait ça. Alors là, on a du corail. Corail. Donc, il y a du... On part du bleu pas foncé. Non. À du clair. Voilà. Voilà. Il y a un dégradé. Donc ça, c'est du corail associable aussi avec un peu n'importe quoi. Du floriane, par exemple, ou un gris. On a du... Oh la vache. Fleur rose et blanche au printemps. Non, mais ça, ça ne va plus aller. Ça, si je ne sais plus mes couleurs. Bon, je pars en vacances. Après, ça va aller mieux. Voilà. On a du fleur rose et blanche au printemps. Alors celui-là, au printemps, vraiment au printemps, j'en ai vendu des caisses. C'était impressionnant. Et après, oui, au printemps, c'était vraiment ces deux-là. Plus ça, mais ça aussi. Ouais, je retrouve des fois des... Par période, vous allez m'acheter plein de ça. Puis après, plus du tout. Et puis, voilà. Et là, c'était vraiment le printemps. Alors ça, c'était plus à l'automne. Comment il s'appelle ? Berlingot chocolaté. Donc là, on a un dégradé de marron aussi. Enfin aussi, dégradé. Ça. En dégradé, c'est tout ce qu'on a. Sinon, on a les taches, les speckles. Alors, en speckles, on a du pétale de lys rose. Donc, une base de rose avec des speckles rose, violet et un peu de gris. Après, les speckles se mélangent et puis font d'autres couleurs, quoi. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a ça. Ça aussi. Ah ben, il n'y a pas de nom. C'est fabuleux. C'est le coloris prime vert, de toute façon. Il n'y a plus d'étiquette. Je peux voler. Ah ben, je peux voler. C'est pas grave. Qui est disponible aussi en kit. En kit chaussette. Donc, qui est un kit prime vert. Et le mérini vin qui va avec, c'est ça. C'est coloris clémentine. Vraiment un orange comme le hippomé, quoi. Donc voilà. Ça, c'est du mérini 100. Mais tout est demandable. Voilà. C'est des exemples, en fait, que je mets sur la boutique. Après, vous demandez ce que vous voulez en ce que vous voulez. Par exemple, je vous montre juste, par exemple, ce que Jocelyne m'a commandé. Vous voyez ? Elle m'a demandé un mohair en neige chaude. Je lui ai fait un mohair en neige chaude. C'est la première fois qu'on me demande un mohair en neige chaude et je lui ai fait. Voilà. Alors, ça fait plus, vous voyez, parce qu'en fait, comment vous dire, sur le mohair, quand on met une tâche ou un speckle ou quelque chose, ça part dans la fibre. Mais beaucoup plus que sur une autre fibre. Et ce qui fait que faire des speckles sur le mohair, c'est compliqué. Parce que là, quand je vois ce que j'ai fait avec mes tâches, c'était prévu que ce soit des tâches, mais je voyais bien quand je les mettais, ça partait beaucoup plus. Mais voilà. Voilà un neige chaude en mohair. Alors, je reviens d'où j'en étais. Les tâches. Donc, on a du souris pailleté. Souris pailleté, le coloris souris avec des speckles, beaucoup, beaucoup de speckles rose magenta. Voilà le souris pailleté. Ça, c'est du coloriage et bariolage. Alors, on ne va pas bouger. coloriage, celui-là. Donc, rose avec des speckles jaune et bleu. Et bariolage, on a jaune, bleu et marron en plus. Voilà. Des fois, je les refais quand ils partent, mais quand je les mets dans mon stock, voilà. La différence. Donc, ça, un peu plus clair, là, un peu plus foncé parce qu'il y a plus de gris. et ce que j'avais montré aussi, le coloris Sophie. Alors, ça, c'était ma copine Sophie qui a fait le dessin pour le calendrier de l'Avent. Ma copine Sophie qui m'avait demandé un écheveau comme ça avec des speckles rose et gris. Je lui avais fait ça. Donc, ça, c'est tout à fait associable aussi avec du ardoise et du pivoine. Vraiment, c'est les deux couleurs qu'on retrouve dans ce coloris. Voilà. bon, alors, je ne sais pas ce que vous montrez de plus parce qu'après, j'ai tous mes coloris que je ne vous ai pas montrés et j'en ai beaucoup d'autres. Mais, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas vous les montrer là parce que c'est les mêmes qui sont en boutique. Après, les associations, je veux dire, on fait tout et n'importe quoi. Sinon, je vous les prends tous et je vous les mets tous. Enfin, voilà, on fait des combinaisons incroyables. Ce n'est pas... Voilà, c'est énorme. Donc, je ne vais pas vous saouler avec ça mais ça, c'est les trucs qu'on me demande le plus et puis, voilà, bon, juste à part le coloris Tiffen où c'est moi qui ai pris l'initiative de faire ces associations-là parce que c'est tout neuf et que personne ne m'en a pas encore commandé. Ah ouais, j'ai mon coloris Apolline aussi, le coloris du mois de juin mais c'est pareil, j'en ai plus et non mais là, j'ai été dévalisée, j'ai plus rien et je pars en vacances et puis la boutique, elle est pas pleine. mais c'est pas grave, vous avez les photos si vous voulez, vous passez en précommande, il n'y a pas de soucis. De toute façon, quand vous voyez la vidéo, je suis reviendue. Je suis... Pardon. Je suis revenue, oui, les vacances sont les bienvenues. Voilà, quand vous verrez la vidéo, je reviens demain en fait et puis je pourrais m'atteindre. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans les vlogs comme d'habitude. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada